Hey ! Salut à toutes et à toutes, je suis Seroths et comme je suis très en retard sur tous mes unboxings mais sur toutes mes vidéos en général, voici la nouvelle box du mois de... Comment je commence mon autre vidéo ? E-Tech Box ne m'a pas oublié, ils m'ont quand même envoyé une boîte et aujourd'hui c'est sur le thème... Toleroic Fantasy. J'ai envie de regarder mes propres vidéos pour savoir comment je fais les trucs. Hey ! Salut à toutes et à toutes, je suis Seroths. Aujourd'hui, E-Tech m'a envoyé une nouvelle boîte et cette fois-ci c'est sur le thème... Zelda. Alors comme d'habitude, on commence avec le t-shirt. Pouvoir voir Link chevaucher Pona au clair de lune, n'est-ce pas ? Rires Je l'avais en plus, elle était tellement bien sortie ! Il y a la Triforce derrière ! Short est assez léger, d'une bonne qualité, j'aime beaucoup. Rires Téléphone ! OMG ! Et des gens regardent dans les commentaires. Oh, Seroths, pourquoi tu ne mets pas ton téléphone sur silence ? Eh ben c'est parce que j'oublie ! J'arrive, je fais une vidéo ! J'appuie sur F12 et je lance ! Et tu vois, je ne pense pas qu'il y a le téléphone, que je n'ai pas mis l'écran de veille, que je n'ai pas mis la lumière, quoi que ce soit. Je ne pense à rien moi ! Tête de linotte, qu'est-ce que je tue, je t'allais. Waouh ! Alors ça, c'est un mug qui tue, putain ! J'aime déjà beaucoup cette box, ça risque d'être ma box préférée. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à mon pote Farod, je pense qu'il a aussi, parce qu'il est abonné aussi à Itek, il a dû surkiffer sa race, putain, mais ça, regardez ça ! J'ai actuellement le bouclier Ilien, et pas Ilia, hein ? Ilia, c'est pour Skyward Sword, et le bouclier Ilien, c'est pour tout ce qui est Zelda d'avant, pour les vrais, quoi ! Merde ! Et donc du coup, voilà, un mug Ilien, avec derrière écrit The Legend of Zelda en rouge. Franchement, il est trop beau, il est trop collector, et waouh ! Ah, ok, d'accord, c'est un truc qu'on met sur ses crayons, un embout de stylo, voilà, on peut mettre ça sur son crayon, et ils ont mis, du coup, je sais pas si c'est un faux crayon ou un vrai crayon, mais, punaise ! Ok, c'est stylé, mais franchement, t'arrives à écrire avec un embout de stylo ? On a un petit, euh, comment s'appelle ça encore ? C'est pas un marque-page, c'est un truc qu'on met sur la porte pour dire, euh, attendez, je suis occupé, rentrez pas, etc. Je sais plus comment ça s'appelle, bref, c'est le petit truc sur la porte, le signal qu'on met dans les hôtels, en général, pour dire ne pas déranger. Sauf que sur lui-ci, c'est écrit, c'est dangereux d'aller dehors tout seul, donc tu dois ramener une épée, c'est une phrase culte de la légende de Zelda. Ici, on a le badge, comme d'habitude. Celui-là, c'est un badge avec trois petits cœurs dessus, c'est les cœurs qui représentent donc la vie de Link, et, et, waouh ! J'ai fait tomber, et franchement, je le trouve sympathique, comme tout. Ici, on a la carte d'Hyrule, carrément, quoi, au calme, mais de quelle version, je ne sais pas, mais nous, nous avons la carte d'Hyrule. Je ne sais pas si la carte change à chaque Zelda ou pas, mais quoi qu'il en soit, ça fait vraiment plaisir, et j'adore tout ce qui est carte. J'ai la carte de GTA qui traîne par là, et il faudrait que j'en encadre aussi, et, euh, que je la mette sur les murs derrière. Eh, les voix, c'est vrai que j'ai énormément de posters, que j'ai encore rien mis sur les murs, c'est plutôt fâcheux, mais ça va changer, ne les inquiétez pas. Dans les jours qui suivent, vous allez voir, il y aura plein de changements dans le décor. En tout cas, la carte d'Hyrule, waouh ! C'est nickel, franchement, je kiffe. Et je viens de la balancer comme un mal propre au sol. Bon, alors, je suis très 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 déçu, je ne peux pas vous le montrer, ça ne marche pas vraiment à la caméra, parce qu'il y a encore trop de lumière dans la chambre. Mais ce T-Shirt est phosphorescent, ce qui signifie que lorsque l'on éteint toutes les lumières, il y a la lune de Majora's Mask qui apparaît. Et ça, je trouve vraiment super et vraiment cool comme T-Shirt. PADAPAM, PADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADAMG Et là, je suis extrêmement noir, je sais, hein ? C'est pas de ma faute, on va essayer de mettre ça dans le cadre. Mais je suis limité en filles, tu vois, le truc ou pas ? Et du coup, ça projette ce symbole, le symbole de la Triforce en entier, sur les surfaces qui sont proches. Franchement, c'est vraiment sympa comme petit cadeau. J'apprécie énormément. La Triforce, c'est cool, quoi, mec ! Sérieusement, les cadeaux qu'ils ont offerts cette fois-ci sont un peu légers, j'ai envie de dire. Un accroche-porte, un accroche-porte tout simple et un top stylo. Franchement, c'est pas vraiment des objets que j'apprécie énormément, qui me serviront désentendant plus à rien. Mais bon, c'est geek et ça fait plaisir. Par contre, le mug, le mug et la lampe, ça, je kiffe, mais ça, c'est vraiment top. Quoi qu'il en soit, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite box. Dites-moi dans les commentaires quel est votre Zelda préféré. Moi, pour moi, c'est Wind Walker et... Ouais, parce que c'est l'un... J'adore, j'adore... J'ai adoré Black Flag d'Assassin's Creed parce que j'adore les... J'adore naviguer sur les océans avec mon bateau et c'est ce que je pouvais faire. C'est le premier jeu dans lequel je pouvais faire ça sur Gamecube et c'était vraiment génial. D'ailleurs, j'avais racheté... Euh... J'avais racheté la version HD et elle est tellement magnifique sur Wii U. Franchement, c'est top. Quoi qu'il en soit, les amis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partagez avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait pour ne rien rater de ce que je pourrais faire dans le futur. Je vous fais des bisous tout partout et quand je dis partout, il y a même le bout du nez dedans. Seroths, out. Sous-titres par Jérémy Diaz